Laeration A Laérgence A n'est de la restriculation de la resto du géote n'est de la restriculation de la restriculation et de la branche terminale de la restriculation A et la restriculation A dans une branche gastrique et une branche de montréal Non, non. Ah ! Dans le planche-montage, il participe à l'apportation de la cave qui est dans le montant. Oui, oui. Sa volante-baisse-l'insouit la viande aux deux. Si, elle y a souleur, je... C'est très simple. Alors, c'est très simple. Euh, ça va bien. On passe le suite de la vie. On se suit, mais là on est très proches. On peut se suivre la chambre à l'honneur, mais on peut se suivre comme ça. Et dans les deux cas, je la suis. Ou elle ne suit pas. Mais là, je peux, c'est-à-dire que l'artère peut suivre la chambre à l'honneur sans qu'elle ne soit intimement liée. Le terme suivre n'arrive pas à la distance. Bien que la distance entre ces artères-là et la grande courbure est à peu près de 2 cm. Donc, le cercle de notre chambre à l'honneur n'est pas intimement lié à la courbure. Ceci explique que la fréquence de la complication homorragique est impérieure au cancer de la vrida complète. Veuillez-vous. On finit par la terce clinique pour le transénier. C'était une branche terminale du transénier qui peut avoir des variations anatomiques à la descente. Alors, voici le trajet de la solunie, si vous voulez. Le trajet de la solunie, il est sur le versant post-phéro supérieur du concrèas. C'est le bord supérieur du concrèas dont on arrive. Mais il y a un dégré qui est cynologique. Sur le corps supérieur du concrèas, c'est un malaké. Il va te 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 malaké. Bien, tu vois. Il va te malaké. jusqu'au X-prime. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'intérêt spénique. En arrivant à la rate, va se diviser en deux interterminables, en deux branches interminables, qui sont la première supérieure et la première entière. Parce que la relation de la rate est systématisée. Cette division en inter-polière supérieure et inférieure peut se faire selon deux modalités. Soit c'est une division précoce, donc vous avez les deux branches terminales avant d'arriver au une. Donc au niveau du vide, tu n'as pas une inter-prime, tu as deux inter-poliées. Soit une division tardive, c'est que les deux inter-polières se divisent à l'intérieur de l'arbre. Donc on est au bout du vide, tu as une inter-prime. Généralement, à l'avant, tu dis, tu n'as plus d'inter-prime, tu as des inter-prime. Mais quand est-ce que l'initomie, et notamment en sous-sélioscopie, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de rasser les joueurs du vide de l'arbre, pour avoir de moins de gros vaisseaux alignés. Je préfère lier cinq petits vaisseaux que de lier à un gros vaisseau. D'accord. C'est l'artère, c'est l'initomie, mais elle n'est pas dans une artère dont elle répond au préalable que j'ai énoncé au début de la séance. Tous les vaisseaux du vide, j'ai dit, circulent dans des replis du territoire. Donc, j'ai cherché qu'elle s'appelle la mer, mais j'ai prévoyé. Mais j'ai dans un petit territoire, au juste beaucoup de territoire. L'initomie, on crée à l'initomie, c'est l'initomie, c'est l'initomie, c'est l'initomie. C'est l'initomie, on crée à l'initomie, on crée à l'initomie, on crée à l'initomie. On a l'initomie, l'initomie est là, l'initomie est ici. Autre chose où l'artère splénique donne les méso courts de l'initomie. De l'initomie, dans les médecins, gastro-spléniques. Donc, l'artère splénique chemine dans les médecins pancréatico-spléniques, et les méso courts dans les médecins gastro-spléniques. Donc, si je veux, on lui met une râle volontaire parce qu'il n'a pas compris ça. Estomac, râle, estomac, râle, c'est l'initomac, c'est l'initomac, c'est l'initomac, c'est l'initomac. Si je veux, on lui met une râle. Charlie, il y a une voie céliscopine, il y a une voie la plus évitante. J'ouvre, on la tombe, c'est la même chose, la céliscopine ne change pas la technique, c'est juste qu'elle change dans le temps de voir les choses et les choses ne changent pas. On ouvre, on a quelques l'initomac, et je vais enlever la râle. Pour enlever, il faut le décoller, mais couper, c'est... Pour accéder à la râle, qu'est-ce que je vois bien ici ? Je libère la râle de l'esplomac, donc je suis obligé de couper quelques vaisseaux courts de l'esplomac, en écrivant, et je ne sais pas, il y a trop de pieds. Donc une fois ça c'est coupé, je me sens à côté, je ne sais pas, je ne sais pas, et ici, je ne sais pas, la crème, je l'allègue, l'artère crème, et bien je coupe, au ras du il, l'artère elle l'appelle spénique, donc je coupe, si vous voulez aussi, j'ai plus plat pour créer et pour spénique, et là j'enlève, là, est-ce que c'est qu'elle ? Regardez bien la crème spénique, elle est là, c'est une usité antérieure au niveau de la queue, de branches terminales, mais elle donne des manches colonales, etc. Ces manches colatérales sont décisionées au concrèas, donc il y a quelques moments de concrétisme qui vascularisent le tour du maître et le concrèas, mais aussi la crème concrétisme dorsale qui vascularise l'isme concrète, et qui libérise en remporte la tête, des bas, le tour et la queue d'autres pas. Les vaisseaux pour le concrèas, un mot de l'espéritique artère et l'actéristique postérieure, et des rangs pour l'estomac. L'artère gastrique postérieure est né à l'actéristique postérieure, c'est une chose, la gastrique postérieure qui naît de l'acidémie qui vascularise la face postérieure de l'estomac, et la gastro-omontale gauche, donc ça c'est la gastro-omontale et la gastro-omontale postérieure pour le concrèas, ça c'est la gastrique postérieure pour la gastro-omontale postérieure de l'estomac, c'est là. Et là c'est la gastro-omontale gauche pour la gastro-omontale et 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 la gastro-omontale qui vascularisent la grossesse postérieure et qui peuvent mettre de la monieuse derrière ou de l'estomine. Donc, je répète, les branches latérales de l'asthlinique sont deux branches procréatiques, deux types de branches procréatiques, les larmes et la tête procréative des branches vestiques, la tête vestique postérieure, des visobourgues de l'estomac et la gastro-omontale gauche. Alors, la gastro-omontale gauche, évidemment, sans se répéter, ça sert à rien qui est négligé du masthlinique ou de la poire inférieure et qui est une distante de la grande ou de deux centiaires qui donnait une tranche Il n'est pas une intéresse clinique uniquement, ceci est une intéresse, mais l'autre. On crée l'écoute, qu'est-ce qu'on monte. L'arteste clinique, mis parfois directement dans la haute du mien. Donne-le l'artère de l'écoute postérieure. Donne-le les intéres d'écoute, que vous ne laissez pas, situés dans les biberons concrets et construits. Donne l'artère de l'écoute à gauche. L'artère de l'écoute. On fait un tournoi. S'il vous plaît, on est entièrement, elle nous crée. On s'est un tournoi. On s'est en train. Non, 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 non. Arrêtez-vous. Non? En tout cas, vous ne lez pas. Non? Non. Elle donne les attères et tous les titres. Bon, merci. Abonnez-vous !